Pour moi, la sécurité au travail, c'est se sentir à l'aise au travail, y aller serein, repartir serein et être sûre qu'il va nous arriver. La sécurité au travail, pour moi, c'est prendre en compte tous les éléments qui peuvent avoir un impact sur la santé physique et mentale des individus qui travaillent dans cette entreprise. Pour moi, la sécurité au travail, c'est tout ce qui est lié plus aux accidents, parce que forcément, on n'entend pas parler que de ça, surtout moi, au contrôle de gestion où on n'a pas forcément de lien direct avec la sécurité. Mais du coup, la sécurité au travail, c'est prévenir tous les accidents qui peuvent se dérouler, mineurs ou plus graves, et qui concernent les salariés de l'EFS. Oui, je pense qu'elle est déployée au sein de l'EFS, car j'ai pu observer pas mal de procédures mises en place, très bien encadrées. Et j'ai moi-même eu à faire des petites missions où je devais faire attention à la sécurité, par exemple lors du changement des trousses de secours au sein de l'établissement. Je pense que, oui, je pense que c'est déployé au sein de l'EFS. Je vois dans mon paysage visuel souvent certaines choses comme, je ne sais pas, des plaques d'informations sur comment agir en cas d'incendie. Je vois les choses, donc je pense que c'est déployé au sein de l'EFS. Oui, je pense qu'elle a de plus en plus d'importance, surtout avec la montée en puissance du service HSE que vous représentez. Au niveau matériel, je pense qu'on n'a aucun souci, on est plutôt bien l'outil, on a tout ce qu'il faut pour bien travailler. L'IA, je trouve, de manière un peu incomplète, dans le sens où on nous sensibilise au début et on découvre au fur et à mesure la sécurité au poste ou au sein de l'EFS. Mais on a une sensibilisation au début, mais ça se découvre au fur et à mesure. Moi, je n'ai pas encore eu l'occasion de faire la journée réservée à l'accueil des nouveaux embauchés. Mais par contre, de ce que j'ai pu voir, il y a une vraie organisation autour de cet accueil. Et on est apparemment très bien informé de tout ce qui se passe au sein de l'EFS, que ce soit à niveau sécurité, hygiène. J'ai été formée quand même malgré le fait que je sois intérimaire. Ils ont quand même pris le temps de me former deux jours, ce qui est quand même pas mal parce qu'en tant qu'intérimaire, souvent on arrive dans des structures où on n'est presque pas formé, où on doit se débrouiller. Alors, je pense que concernant mon poste, du moins toute la partie où je suis présente au sein de l'entreprise, je pense les détenir. Je crois qu'il y a un travail qui a été fait sur l'ergonomie au travail, etc. Et du coup, j'ai eu les informations et j'ai pu modifier mon poste de travail en fonction de ces informations-là. Par contre, toute la partie où je suis en dehors et où je suis sur les collectes mobiles, du coup, la partie où je suis sur le terrain, il m'arrive d'aller approcher des banderoles, d'utiliser des escabeaux, de faire des choses que je pense qui sont dangereuses, ou d'aller approcher des totems dans la rue. Et là, par contre, je n'ai pas eu aucune information ou aucune instruction par rapport à ça. Oui, oui, je pense que je détiens toutes les informations. On a eu récemment un rappel sur tout ce qui était prise électrique, parce que c'est vrai que nous, ça va être principalement ça le plus gros risque d'accident. Je connais le nom, et pour moi, les missions, c'est de sensibiliser les personnes à la sécurité, de leur venir en aide. Et si on a un problème au niveau de la sécurité, c'est notre intermédiaire en fonction de notre besoin et l'action corrective. Alors oui, je connais le service HSE. Je pense qu'alors, au niveau des missions, je pense qu'en fait, c'est du coup, le but premier du service HSE, je pense que c'est d'évaluer et de limiter les risques. D'abord, les évaluer avec le DU. Je pense que c'est un des outils qui permet beaucoup d'évaluer ces risques-là. Et après, de mettre en place des stratégies directement en lien avec la direction pour éviter tous les risques. Donc, ça peut toucher l'environnement, la sécurité et la santé. En sécurité, oui, pas assez, puisqu'on n'a pas toutes les informations dès le début. Et au niveau sécurité, pour la prise de poste, ce que j'aimerais bien voir, c'est la sécurité en chambre froide. Une vraie formation sur la sécurité en chambre froide négative. C'est l'endroit où on glisse le plus. Alors, j'aurais aimé bénéficier au sein de l'EFS d'une formation prévention incendie, peut-être, ou sécurité et secours au travail. Voilà, je pense que c'est important aujourd'hui d'être au courant de tous les moyens qu'il y a pour sauver quelqu'un en cas d'accident au travail. Les gestes qui peuvent sauver la vie d'une personne qui fait un malaise ou qui chute et ensuite la manipulation des extincteurs. Les risques en eux-mêmes, j'en vois pas forcément, mais je parlerais de la sécurité incendie. Quand on est jeune, on sait pas forcément où se situent les alarmes incendie, les points de rassemblement. Il faut avoir marché un peu dans l'entreprise pour savoir où est-ce que tout ça se situe. Sécurité. Environnement. Environnement. Sécurité. Sécurité. Je dirais environnement, du coup. Extincteur. Sauveteur secouriste du travail. Sauveteur secouriste du travail. Sauveteur secouriste. Extincteur. Ouais, la deuxième, sauveteur secouriste du travail. Jeux d'été. Jeux de l'été. Boîte à coucou. Boîte à coucou. Jeux d'été. Jeux de l'été. Nantes de service. Vidéo. 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 C'est parti.